Bonjour à tous, je m'appelle MomayolTV alias Alan, je suis une tas de machines de guerre, mon concurrent direct pour le défi du jour est Maxime Cadoux. Les gars, je vous informe, on respire pas très bien. On est dans des bulles géantes enfermées et on va devoir traverser tout le lac. Avec ses bulles. Comme vous le savez, je ne sais pas nager, je ne sais pas boire. Putain, mais pourquoi vous coupez la corde ? Parce que c'est le but. Mais on va faire comment ? C'est le premier arrivé à la rive. Et si il y a le corps qui commence à rentrer ? Ça, je savais pas qu'ils allaient couper la corde parce que là, il y a une cantine. Tant qu'il j'ai peur. Les gars, ça va se faire tranquille, il y a des machines de guerre. Tant qu'il a l'air. Le boule a le perçu. Écoute caméra, je vais te parler sérieux. Tu me regardes droit dans les yeux. Là, je ne vais pas faire le mongol. Je te regarde droit dans la cam. Moi, je vais me faire péter des pétards dans ma boule. En cas, dans ma boule, ça va être une révolte de nuit. Il y en faut un de vous deux qui rentre dans la bulle. Oh, Roxy, il faut pas peu. Papier et cailloux. Papier et cailloux, ouais. T'inquiète, ça va vite gonfler. Moi, je vais pouvoir ouvrir. Ouais, mais tu peux pas. Tu peux pas, frère. Max, attends, attends, fais-nous confiance. Fais-nous confiance. C'est quoi qui te fait peur ? Ok, ok. Il n'y a rien qui te fait peur, là. Si jamais il y a un pépin, vous allez me cacher. Bien sûr, Max. Max, tu seras attaché. On va te tirer comme un petit chien. On a demandé à un mec qui nous a reconnu ce qu'il pouvait nous apporter sa pompe de kitesurf. Est-ce que tu penses que ça va marcher ? Ouais. C'est un mégalopole. Je te mets un pas de bonheur. C'est un mégalopole. C'est moi, le crash test, que je vais tester en premier la bulle sur l'eau, qu'il n'y a pas d'entrée d'air et que, en cas de problème, je ne peux pas ouvrir. Sa vie, elle est tchaka rapide. Max, va dans l'eau. On le tient avec la ficelle. On va voir si ça marche. On va le laisser dériver un petit peu. Je suis autonome. Ouais, trop cool. Ça me tend les doigts. Par contre, les gars, on ne peut pas se diriger. Allez-moi, Alain. Les gars, debout, c'est impressionnant déjà. Alain, pas de stress, c'est tranquille. Non, mais je ne vais pas me noyer. J'ai une sauvetage. Moi, je prends mon eau, mon sandwich. Non, mais arrête. T'as un peu gonflé, quand même. T'es prêt à rentrer dedans ? Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'ils veulent accoster ici. Sauf qu'on est un peu en train de les perturber. Ah, il y a Alain qui m'appelle. Allo ? Allo, ça va toi ? Ça va et toi ? T'as l'air d'être le seul tranquille dans le groupe. Ah, non, mais attends, on va commencer là. Ils en sont où ? Bah là, en fait, Roxy, il ne veut pas, il ne veut plus le faire, il a peur. Ah, merde. Ah, bah bravo, Clément. C'est Roxy ! T'en sens rien. Le seul qui avait peur, il s'est fait lâcher. Abandon d'un candidat. Ça sera peut-être un peu plus sûr avec ça. Ouais. Ouais, ouais. Ah, il est comme ça. Il est comme ça. Il est comment ? Il est comme ça. On défend ! Ouais ! Je ne sais pas lâcher. Je ne sais pas respirer sous l'eau. Alors là, il ne faut pas que ça coule. Il n'y a aucun doute. J'ai un couteau. Donc s'il faut, j'aimer entre le bordel et je sors. Et je serai avec mon gilet de sauvetage. Et les autres vont me sauver avec le kayak. Vous savez, il y en a qui sont clos ton point. Oh, j'allais pas dire. Ils sont claustrophobes. Excusez-moi. C'est le stress. Ils sont claustrophobes. Et il y en a qui sont claustolons. Moi, je suis claustolons. J'ai peur de l'eau. Voilà. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hey, j'ai mal de merde ! Là, ça y est, on est lancé. Permis de du lac. Avec les poissons. Franchement, moi, je suis vraiment tranquille. Je suis sûr, hein. Après, j'ai été le dernier aussi. Avoir été dans la boucle. Courant, vent, tout ce qu'il faut pour faire la course avec mon pote, mon maillot TV. Pour connaître que dans ces bulles, il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Et que le courant et le vent nous emporte très rapidement. Donc, vous ne reproduisez pas ça chez vous. Ça tangue ! Oh, putain ! Oh, ça tangue ! Oh là là ! Là, on est au milieu du lac. Là, on est coincé quoi ? On est pris au pied. Il faut rappeler que tanguille quand même. C'est vu qu'il coûte du kayak. Je t'explose ! Je fume ! Tu m'entends ? Moi, je te fume, moi ! Moi, je te fume ! C'est un peu chaud. Putain ! J'ai cru qu'il y avait de l'eau dans la bulle. Putain, ça fait peur. On peut couper la corde. Non ! Ça, je ne savais pas qu'ils allaient couper la corde. Parce que là, il y a une corde qui nous tient. Mais c'est simple ! Si vous voyez le moindre défaut dans l'eau, vous mettez un grand coup comme ça ! Pas un flottage ! Un grand coup ! Tant qu'il j'ai peur ! Les gars, ça va me faire tranquille ! Vous êtes une machine de guerre ! Tant qu'il j'ai peur ! Ouais ! Mais on doit arriver où ? On doit arriver à la rive là-bas ! Le but du jeu ! Le premier qui arrive avec sa bulle sur cette rive de ce côté-là ! A gagner ! Passe-moi le couteau ! Passe-t'en-quin ! Passe-t'en-quin ! Passe-t'en-quin ! Il est un peu partout ! Passe-t'en-quin ! Passe-t'en-quin ! Passe-t'en-quin ! Mon petit choc ! J'ai trouvé une technique ! Il est vraiment évolué ! Comme ça, la vue tourne ! Je sais pas comment faire ! C'est tellement dur ! Alors là, je m'en vois pas avec lui ! J'ai d'ailleurs malade ! C'est hyper sollicitant ! Je vais m'accorder une petite récup ! J'ai pris de l'avant sur Alan ! C'est parti ! Je vais me mettre un peu debout ! On essaie de marcher ! Ça marche pas ! On aperçoit le rivage ! Allez ! J'ai pas le temps ! Alan est en train de me rattraper ! Ça t'approche ! Faut pas la requête ! J'approche le rivage ! Vous le voyez le rivage là ? Ouuuh ! Yeah ! Je vais essayer de monter un peu ! Sur la plage ! Et hop ! On ataque ! C'est parti ! On t'envoie ! Et on ... On 열�le ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Bernard ! on a le perçu vite vite on arrive elle est en gros trou oui je vous jure s'il vous plait ramenez-moi vite les gars ramenez vite l'eau elle rentre putain j'arrête pas que vous m'entendiez pas allez le plus vite possible ça rentre ou je veux un coup de tête putain pourquoi faut que ça m'arrive qu'à moi j'ai créé aussi fort que possible pour que je m'entende oh putain regardez ça putain j'ai eu peur heureusement qu'ils sont là toujours à la sécurité j'ai été prêt à dégager le coton heureusement qu'ils m'ont entendu hein là je me suis dit ou je perce la bulle ou ils vont m'entendre oh ben merci les gars on peut dire on peut dire qu'heureusement que vous étiez là le challenge était très 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 corsé malheureusement Alan a eu un petit problème avec sa bouée ça n'a pas empêché Maxime de gagner une grande longueur d'avance bravo à Maxime bravo Max c'est une victoire cadeau Max a l'honneur de casser la tirelire il est vainqueur de l'argent et une bonne bouteille de champomis Max c'est pour toi oh déjà je tiens à dire que c'était une expérience de ouf j'étais pas confiant au début j'ai trouvé une technique en fait je faisais des roulez boulez quand j'avais besoin de respirer un peu je pompais comme ça j'ai eu très très peur moi ma boule s'est percée l'eau commençait à remplir je bougeais à ma main j'ai commencé à sortir le couteau comme ça j'ai fait je pensais qu'ils allaient croire que c'était une blague mais finalement je m'en suis bien tiré honnêtement Alan en a vraiment triste une blague j'ai vraiment eu peur mon coeur commençait à battre comment tu as pu percer la boule sur l'eau non Mick je te jure mon couteau est rangé ce qu'on peut retenir c'est qu'on est tous sains et saufs à l'arrivée je le sentais pas bien et là quand ça commence à remplir d'eau je lui dis non mais c'est assez sérieux ça se passe vraiment je pense savoir ce que c'est en vrai ça doit être cette petite lame parce que c'est un content surprise ah putain je sais j'ai activé mon lance rocket le membre un des membres de la sécurité a une fracture du fémur quoi ouais c'était ouf les autres et lui même handicapé c'est un gros trou Alan là je l'ai là putain voilà c'est exactement lui putain joli trou hein c'est pour ça je disais aux autres bon t'es pas obligé de filmer ça mais genre je me demandais pas si quand je me voyais vraiment noyé si je me trancherais pas la carotide moi pareil quand vous m'avez dit t'as ton couteau et que je me suis rendu compte que j'avais pas de couteau et que dans tous les cas s'il y avait un problème je pouvais rien ouvrir quoi je pouvais juste attendre donc euh mais bon j'étais confiant quoi ce qui est vous c'est que quand on repense à notre instinct primaire on pense à des choses bizarres ouais c'est vrai hein tout ce qu'il faut en retenir c'est sortir avec sa bite et son couteau exactement alors il est bien cette pipe il est sympa ouais une dernière chose si tu cliques sur ce bouton on va dépasser Squeezie grâce à toi et ça c'est un truc de ouf je te fais confiance ciao belle